Salut voisins, j'ai fait l'affaire du siècle. Un type m'a vendu par téléphone une assurance pour assurer mon assurance. Génial non ? Mais n'importe quoi, tu ne peux pas faire assurer ton assurance Louis. C'est juste ridicule. Ah bon ? Mais pourtant il était très persuasif et m'a convaincu que c'était indispensable. Lorsque vous êtes démarché par téléphone pour souscrire à un produit financier, comme un contrat d'assurance, il y a plusieurs choses à savoir. Et surtout des pièges à éviter. La première chose à savoir, c'est qu'en matière de démarchage par téléphone de produits financiers, on peut s'engager oralement, pendant la conversation téléphonique, par un simple oui, en acceptant la proposition. Car après avoir accroché, vous pouvez ne pas être certain de vouloir ce contrat. De fait, si vous n'êtes pas certain de vouloir ce contrat, pourquoi donner des coordonnées bancaires que vous réclame le démarcheur par téléphone ? Il ne faut jamais céder à leur demande dans ce cas, ni RIB, ni même les coordonnées de votre carte bancaire, bien entendu. Ils n'en ont absolument pas besoin pour vous envoyer de l'information contractuelle. De plus, si vous décidez à la réception du contrat de ne pas souscrire, ne pas hésiter, si l'on n'est pas certain de vouloir ce contrat, à utiliser son délai de rétractation. Car le fait de ne pas renvoyer le contrat signé ne suffira pas à vous dégager de ce mauvais pas. En effet, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours, excepté pour les contrats d'assurance automobile. Vous ne devez pas avoir de frais à votre charge, et vous n'avez aucune raison, aucun justificatif à donner pour vous rétracter. Attention, une simple acceptation orale peut vous engager. Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires, cartes de crédit ou numéros de compte. Enfin, vous avez droit à un délai de rétractation de 14 jours, à compter de la conclusion du contrat. Mon pauvre Louis, je me demande si des fois, ce n'est pas toi qui manque d'assurance.